bonjour à tous j'espère vous allez super bien avant de commencer cette vidéo j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé n'hésitez pas à vous inscrire juste en bas de la vidéo vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo tous les bons plans les astuces bien sûr avant toute la communauté c'est un peu un club vip de ma communauté enfin si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo vous avez 5% vous avez aussi des transferts gratuits des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en australie et prendre votre billet d'avion merci à tous à très bientôt et surtout bonne vidéo bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on avait qu'amandine salut amandine bonjour damien alors aujourd'hui surtout on va vous parler de la pâtisserie en nouvelle zélande donc là on parle vraiment d'une vidéo bien ciblée mais en même temps tous les pâtissiers qui partent en océanie même si vous partez en nouvelle zélande ou en australie ça va vous intéresser donc on va vous donner concrètement les éléments de réponse mais avant de commencer cette vidéo amandine va se présenter alors déjà pourquoi t'es partie en nouvelle zélande pourquoi je suis partie en nouvelle zélande et bien je dirais d'abord parce que je suis partie en australie et c'est en australie où je me suis rendu compte qu'après mes études en ressources humaines c'était pas ce que je voulais faire en rentrant donc après un an australie je suis rentré en france et au final en australie j'ai eu un déclic et je me suis dit que j'allais être pâtissière donc je suis rentrée en france et j'ai passé mon cercle des pâtisseries sur un an et je suis partie directement à la suite de ce diplôme en nouvelle zélande pour l'exercer sans vraiment d'expérience en fait en france voilà donc ça c'est vraiment une un super témoignage je pense souvent ces exemples d'ailleurs dans les vidéos des fois on se rend compte qu'on a des diplômes et finalement qu'est ce qu'on préfère on préfère mettre les mains dans la farine on préfère mettre ses mains dans le dans le moteur on préfère mettre voilà faire les montages vidéo alors qu'à la base c'était destiné à travailler dans un boulot bien spécifique donc finalement c'est en prenant du recul qu'on se rend compte qu'on n'est pas forcément fait pour le métier et c'est ce genre d'expérience les pvt qui vont vous ouvrir les yeux sur sur le plan professionnel en tout cas c'est l'objectif l'objectif de partir en pvt c'est aussi s'apprendre à se découvrir mais surtout pas forcément c'est se trouver une vocation si on en a peur ou voir une vocation en tout cas c'est de se trouver un métier soit qu'on avait avant ou après mais au moins qui nous correspond alors amandine t'es partie donc été 2017 en Nouvelle-Zélande d'arriver dans la ville d'Auckland c'est ça tout à fait ouais d'accord alors toi c'est un peu particulier parce que tu avais ton cap voilà c'est pâtisserie tu n'avais aucune expérience faut quand même le rappeler parce que tu avais obtenu ton diplôme quelques mois avant quelques mois avant je m'étais arrangé j'avais demandé aux pâtissiers de de ma de ma ville s'ils pouvaient me prendre gentiment pendant trois semaines que je me faufile dans sa cuisine dans sa pâtisserie pour un peu un peu pratiquer comme avant l'examen pour avoir vraiment du concret il m'a dit oui après avoir hésité et au final ça m'a aidé à préparer à passer l'examen et j'avais une mini expérience du vrai terrain avant de partir alors tu avais une expérience mais là tu arrives quand même au bout du monde à 20 000 km sans expérience dans une niche qui demande comme une certaine exigence que la pâtisserie c'est pas comme quelque chose qui s'apprend en week-end c'est quand même quelque chose un peu faut quand même un minimum passionné avoir un intérêt ça va faire des gâteaux ça va mettre les mains dans la farine et finalement tu as réussi à tu as réussi à décrocher un job donc à l'époque on en avait parlé tu as décroché un job avant d'arriver c'est ça non avant d'arriver non mais deux jours après deux jours après donc comment 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 t'as fait quel est ton secret je suis arrivé je me suis trouvé un hébergement que j'avais prévu en avance et là dès le premier jour sans attendre parce que c'est un peu stressant en fait et ben directement j'ai mis une annonce sur facebook direct en arrivant j'ai ouvert un compte bancaire en toute la petite presse en une journée donc si vous partez en Nouvelle-Zélande on vous rappelle on ouvre un compte bancaire donc chez la westpac par exemple ça marche très bien on fait une demande de le numéro IRD qui est ton numéro de taxe en Nouvelle-Zélande voilà et après tu as des conseils et données qu'est-ce qu'on a besoin d'autre éventuellement ouvrir ligne téléphonique ça peut servir téléphone IRD et moi c'est ça alors Amandine tu avais choisi quel opérateur à l'époque spark spark donc notez le bien spark voilà à vous de comparer les autres bien sûr ça évolue et Amandine est rentrée il y a environ un an dans le franc donc voilà ça évolue en permanence tout est à prendre avec des pincettes mais l'objectif sur cette chaîne c'est de vous montrer concrètement des témoignages comme on fait avec Amandine alors une fois le téléphone en place la ligne téléphonique de taxe pour pouvoir travailler en Nouvelle-Zélande donc tu as postulé sur facebook donc tu as répondu à une annonce ou tu as proposé des services et ben non j'ai proposé des services je me suis dit ben je suis pâtissière française je viens d'arriver sur Auckland je suis disponible dès maintenant je recherche un emploi à temps complet et une pâtisserie m'a répondu en me disant qu'il cherchait quelqu'un justement et que je pouvais passer dès que possible pour faire un essai d'accord et ça faisait un moment déjà qu'ils cherchaient un pâtissier parce que leur pâtissier allait partir en road trip ce qui était aussi en tvt et du coup ils avaient besoin de trouver quelqu'un très rapidement d'accord donc tu t'es donc tu t'es présenté quand même avec quasiment aucune expérience quasiment rien à présenter même si tu avais un bout de papier tu avais comme voilà la connaissance technique au niveau des bon bref on va vous parler les pâtisseries en profondeur mais globalement voilà et tu n'as pas eu peur de postuler justement tu n'as pas passé pas pour un escrow mais pour quelqu'un qui n'est pas expert donc c'est un peu complexe si c'était stressant l'entretien parce que je me suis dit bon ben qu'est ce que je vais leur dire que j'ai trois semaines d'expérience en fait ils ont vu que j'avais le diplôme ils se sont dit mais écoute t'es française déjà de base on sait que le diplôme pâtisserie en france ça vaut vraiment quelque chose c'est un savoir-faire reconnu à travers le monde donc on va te laisser ta chance de façon en Nouvelle-Lélande ça marche comme ça c'est comme en Australie on te met à l'essai on voit ce que tu vaux exactement on regarde son CV on te met à l'essai exactement et là vient de tout résumer en l'espace de quelques secondes on vous laisse votre chance alors après ça à prendre bien sûr avec des pincettes moi si je postule dans la pâtisserie on va me dire mais attends mais t'es un malade toi voilà il faut pas avoir des bases mais il n'y a pas besoin d'être un expert on va vous laisser votre chance tant que vous avez savez des bases pour savoir faire des fraisiers savoir faire des éclairs au chocolat on vous demande pas d'être un expert donc voilà vous avez la théorie pour savoir faire un fraisier par exemple il n'y a plus qu'à passer à l'action et faire des fraisiers ça c'est un exemple par exemple c'est ce qu'on aime bien les fraisiers voilà donc concrètement donc tu t'es présenté à ce boulot t'as signé un contrat tu étais en période d'essai au départ non oui oui je sais plus c'était combien de temps mais oui je crois que c'était un mois j'avais un mois de période d'essai mais en gros ils m'ont bien laissé le lendemain le lendemain même oui oui donc ça allait très vite alors d'attapte non ouais c'est service on te met à laisser le lendemain après après avoir passé l'entretien le oui le lendemain de l'entretien fait ouais d'accord ils m'ont dit bah écoute on va te former sur deux semaines enfin ça c'est le plan une forme sur deux semaines et c'est parti première semaine on te forme tu regardes tu participes deuxième semaine le pâtissier derrière tu gères toute seule si tu as des questions il est encore un petit peu là en backup pour t'aider mais la deuxième semaine tu vas te faire toute seule donc la première semaine tu prends des notes tu prends des vidéos s'il faut et la deuxième semaine tu es toute seule il te regarde et bah c'est passé il y a juste à imiter en fait enfin quand tu as le savoir de tu sais pocher tu sais enfin voilà après tu dévois donc ils m'ont formé sur une semaine j'étais capable de refaire toutes les pâtisseries la boutique je pense qu'il faut il faut il faut tout simplement pas se poser de questions vous voulez travailler dans votre domaine en océanie allez-y à fond alors il y a toujours des limites bien sûr soit c'est au niveau des diplômes au niveau des compétences mais il y a toujours moyen et je prends l'exemple concrètement d'amandine mais je peux prendre aussi l'exemple de tony poulin j'ai interviewé l'été dernier qui conduisait qui a conduit des roadtrain en australie en partant d'aucune expérience enfin en ayant l'expérience en france mais à seulement 23 ans il conduisait il a conduit des roadtrain ça c'est un exemple très concret on vous donne concrètement des exemples il n'y a pas mieux donc si vous avez si vous êtes motivé vous allez pouvoir travailler dans un boulot qui vous correspond alors après impévité c'est assez limite on peut pas faire non plus tous les boulots du monde des fois il faut avoir parce que c'est il y a des durées limitées je suppose qu'en Nouvelle-Zélande t'as le droit de travailler plus de six mois pour un même employeur non oui 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 mais il faut une un laps de temps entre les deux d'accord c'est ça je crois que c'est ça là oui tu as raison tu as en australie moi ça tombait bien parce que je voulais rester dans six mois dans ce boulot pour ensuite profiter du pays c'était la belle saison je suis partie en route trip un mois je suis revenue je suis revenue à Auckland et j'ai recherché d'autres boulots d'accord donc cette pâtisserie française basée au clan tu te rappelles le nom pas oui pyrénées les pyrénées donc voilà on vous mettra directement le lien facebook en bas de la vidéo ou leur site internet on pour mettre directement leur logo donc les pyrénées donc il y avait une bonne ambiance tu recommandes cette pâtisserie très oui enfin là quand j'y étais en tout cas le staff était adorable ils avaient même fait un reportage sur 60 minutes que j'avais 60 minutes inside je suis content ouais ouais j'avais pas regardé mais au final on me l'a dit après et ils sont ils sont connus quoi enfin pâtisserie française on tombe assez rapidement sur sur ce monde alors c'est c'est une chaîne pas du tout non non il n'y a qu'un il n'y a qu'une boutique mais ça fait des années qu'elle est d'accord qu'elle est là bas et donc du coup de bouche à oreille elle est connue d'accord et alors la question qu'on m'ose poser c'est qu'on a beau être un expert en pâtisserie toi j'en ai rencontré plusieurs pâtissiers dans la vraie vie toi qui voulaient travailler en océanie souvent ce qui fait peur c'est l'anglais parce que forcément on a beau savoir faire des éclairs au chocolat ou des fraisiers en anglais ça change un petit peu tout parce qu'il faut comprendre ça est ce que tu avais pas trop peur justement par rapport à l'anglais l'anglais du coup je l'avais peaufiné et amélioré en australie donc il n'y avait plus cette barrière enfin en australie j'avais encore cette peur on arrive en australie mais pendant bah je me suis amélioré et il n'y a pas le choix tu es toute seule tu peux trouver du boulot tu te fais à la langue et donc du coup l'anglais c'était pas un souci quand je suis partie du moins mais travailler dans une pâtisserie française dans tous les cas ça parlait aussi français la moitié du staff était français voilà c'est ce qui risque d'arriver si vous travaillez dans la boulangerie dans la pâtisserie en océanie il ya de fortes chances entre guillemets de tomber sur des français ou voilà au moins qu'en cadre voilà en ayant par exemple travaillé dans la restauration française à sylney il y avait le custodier français par exemple il ya au moins une base française forcément on a un savoir-faire qui est quand même reconnu à l'échelle internationale c'est aussi ça l'avantage donc c'était pays combien à l'heure concrètement alors j'aime pas trop parler d'argent et bon oui c'est vrai que c'est concret à l'époque c'était 18 d'accord donc 18 dollars néo-zélandais voilà 18 dollars nous zélandais alors vont pas c'est quasiment équivalent à 1 dollar 50 voilà on pourrait faire des recherches ça va évoluer donc c'est pas trop mal sachant qu'en nouvelle zélande on vous le répète on vous le répète on récupère ses taxes donc c'est ça dans la poche même si on paye une partie des taxes au départ on peut les récupérer après alors dans cette vidéo l'automatisation de la récupération des taxes ont été mis en place il ya quelques semaines donc on vous rassure vous n'avez plus rien à faire si c'est d'attendre l'argent qui tombe sur votre compte automatiquement donc bien sûr avoir créé numéro ird et l'argent tombera automatiquement si vous avez d'autres questions je vous propose d'aller directement vous rapprocher au niveau de la trésorerie de la nouvelle zélande alors donc voilà un bon salaire etc tu travailles combien d'heures par semaine je suis arrivé juste avant la période de noël septembre donc on préparait noël entre guillemets création des débuts chez les gâteaux et tout donc c'était beaucoup d'heures de recherche de création aussi on m'a demandé créer des desserts oui la création donc c'était beaucoup d'heures je faisais entre 45 je crois et 50 55 heures d'accord par semaine donc était était donc tu avais un forfait donc tu étais payé à l'heure on vous le rappelle des dollars de l'heure en toute transparence et par contre plus tu faisais d'heures plus tu étais payé c'est ça forcément ça ouais c'est pas comment d'accord ok ça c'est plus tu fais de ventes en fonction des journées plus tu dois faire de pâtisserie donc s'il fait beau on vend beaucoup s'il fait moins beau on vend moins mais du coup les journées on sait jamais on sait quand est ce qu'elle commence on sait jamais j'ai jamais fait le lien entre les ventes et le beau temps dehors d'accord c'est intéressant ça joue d'accord ça joue bien sûr donc finalement aucune expérience un anglais correct mais pas non plus le meilleur anglais tous les du monde et ont finalement tu as réussi à faire tes preuves et je pense que comme a dit amandine il ya quelques minutes on vous laisse votre chance bien sûr ça c'est limite de laisser votre chance en tout cas si vous avez vous avez un embryon de savoir de motivation dans une dans un domaine bien particulier il y aura toujours moyen et ça je vous je vous je vous de référence par exemple la vidéo cindy récemment qui donnait un intérêt pour conduire des tracteurs sans aucune expérience il y avait six mois qui conduisent des tracteurs en australie allez voir la vidéo si vous partez en australie ça peut être très intéressant pour revenir à la nouvelle zélande très concrètement donc tu as travaillé donc dans la pâtisserie après tu es partie en road trip après tu es revenu à oklande c'est ça ouais en fait pendant mon road trip peut-être que j'allais travailler dans une autre ville mais au final niveau temps par la météo de la météo je me suis dit qu'auclande c'était pas trop mal et que j'avais des petites attaches au final je m'étais fait quelques connaissances je me suis dit j'allais j'allais revenir aux clandes et j'ai postulé à une offre cette fois que j'avais vu en ligne sur les sites j'ai pu c'était une guide ou comme ça je sais plus d'accord et pareil directement une réponse dans la journée l'entretien c'était le lendemain aussi pareil s'il y avait besoin de quelqu'un en fait les propriétaires venaient de racheter la boutique d'accord il y avait besoin d'un chef du coup parce que le leur partait enfin ils en avaient un sous le coude mais il partait peu de temps après et du coup bah quatre jours après je commençais voilà donc 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 là tu as postulé dans un sur sur une mission enfin indeed qui est donc tu avais pareil et là tu as retravaillé tout de suite donc là c'est finalement ça devient plus un hasard je pense que ce qu'il faut bien comprendre si vous réalisez cette vidéo vous êtes pâtissé vous êtes boulanger vous avons envie de travailler dans ce domaine les témoignages sont toujours les mêmes enfin les retours d'expérience sont toujours les mêmes ça recrute c'est le genre de domaine qui donc boulanger base d'israël la restauration en général il n'y a pas de souci pour trouver un boulot c'est quand on est motivé et qu'on ouais ouais voilà les travailleurs exactement donc tu as travaillé donc la pâtisserie elle s'appelait comment du coup alors c'était à la fois on faisait des desserts et des des lunchs aussi donc cette fois j'étais un petit peu cuisinière aussi parce que je voulais ajouter une corde à mon marque et surtout c'était un endroit qui était plus healthy on va dire donc c'était on était quasiment un restaurant végétarien des pâtisseries vegan par exemple oui c'est un peu la mode en 2019 quoi donc finalement tu as peut retravailler donc dans un boulot avec un peu de restauration un peu de restauration c'est très bien et donc dans tout ça qu'est ce qu'on va retenir comme leçon on va retenir que comme on vous l'a dit sans expérience elle a pu travailler est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières pendant pendant tes boulots en Nouvelle-Zélande par rapport à dans la pâtisserie des trucs qui t'ont semblé un peu bizarre la façon de travailler ou des des points positifs comme négatifs à ce que tu as pas que tu as oublié dans un point négatif j'en retiens pas par là tout de suite ça me vient pas voilà moi le gros point positif je me dis c'est que bah juste parce que j'étais française et que j'avais un diplôme en pâtisserie et bah tout m'était possible c'était très facile pour moi de trouver un boulot en fait rien que d'avoir des essais même si après moi en fait c'était comme si j'avais les clés en main en fait le pouvoir de décider parce qu'il y avait pas mal d'offres donc après c'était moi qui accepté ou pas en fait mais ça pourrait aller très très vite de trouver un boulot d'accord donc là donc ça c'est ça c'est intéressant pour ceux qui si vous êtes français etc c'est vrai que on marque des points après on a un diplôme on marque d'autres points même si je pense vraiment que les sap pâtisserie n'est pas reconnu en océanie c'est pas les mêmes normes exactement on va plus vous jugez sur ce qu'elle veut dire votre bout de papier enfin on va pas jouer votre bout de papier on va jouer surtout votre intérêt la motivation vous allez dégager pendant pendant votre période d'essai tout simplement en australie on décroche un boulot rapidement on peut le perdre aussi en australie n'yvaz-zélande on peut décrocher un job on peut le perdre aussi rapidement attention on est pas en train de vous dire voilà on envoie des trucs on va sur la plage et c'est fini non non il faut il faut pouvoir le garder le boulot rien n'est acquis il y a une concurrence plus en australie comme de la zélande mais il ya de la concurrence donc il faut on est on est on est on n'est pas non plus un des boulonnables que dans un boulot quoi il faut toujours faire ses preuves c'est vrai faut en avoir conscience c'est pour ça qu'aussi qu'on est facilement embauché parce qu'on est facilement éjectable entre guillemets c'est ça il n'y a pas la cycle on n'est pense on n'est pas en cdi on n'est pas enfin voilà il ya ça va vite dans les deux sens c'est ça aussi la vraie dit c'est que en france on moi je pense c'est un peu comme en france un peu comme le mot locomotive à vapeur en fait quand t'es en cdi en cdd t'es un peu intouchable entre guillemets en océanie c'est pas vraiment système à vapeur c'est un système qui va peut-être plus vite mais qui peut tomber en panne encore plus rapidement toi donc ça peut ça peut être dans les tranchants s'arrêter aussi plus rapidement il n'y a pas vraiment de sécurité d'emploi mais bon globalement si vous êtes motivé qu'il faut être pas de bêtises et foutez pas le four foutez le feu dans votre bâtisse que j'en sais rien il vous arrivera rien de je vois pas comment vous allez vous faire voilà il n'y a pas d'inquiétude c'est clair ça va bien se passer après ce deuxième job du coup tu as continué ton aventure en nouvelle zélande tu as fait un road trip tu as qu'est ce que tu as fait non mais j'avais fait mon un mois de road trip donc sur les deux îles j'avais fait les deux îles donc à la suite donc deuxième boulot j'y suis resté que deux mois ce qu'au final ça me correspondait pas forcément de faire du salé aussi les deux j'ai testé mais bon j'ai appris des pâtisseries vegan ça m'a j'ai appris donc du coup j'ai retrouvé autre chose en fait j'ai commencé à chercher ailleurs et je leur ai dit que j'allais partir et ils m'ont laissé une semaine bon parfait et j'ai trouvé un boulot dans une pâtisserie française cette fois mais qui ouvrait en fait qui venait d'ouvrir c'était un gérant qui avait déjà deux restaurants et il ouvrait une pâtisserie cette fois française et pareil j'ai vu l'annonce j'ai envoyé mon cv et quoi une minute après que j'envoie mon cv et je pense qu'il l'a lu directement il m'a appelé il m'a dit quand est-ce qu'on peut se rencontrer le lendemain je faisais l'essai le surlendemain quand je commençais c'est fou d'accord c'est dingue donc très très vite à chaque fois c'est aller très très vite ça va très vite c'est incroyable c'est impressionnant et du coup j'y suis resté jusqu'à la fin de mon visa excuse-moi donc les trois mois qui restait et du coup amandine cette pâtisserie s'appelait comment cette troisième pâtisserie la petite fourchette la petite fourchette notez le bien directement sur votre téléphone si vous voyez cette vidéo vous êtes dans votre van au milieu de nulle part vous êtes en australes en france notez le bien sur votre téléphone donc voilà globalement on a fait trois trois entreprises différentes à chaque fois tu en as tiré un bon bilan au niveau de l'ambiance du savoir faire enfin ça c'est bien oui à chaque fois oui après faut se rendre compte que ouais la restauration c'est beaucoup d'heures donc en fait faut être prêt à se donner parce que sinon on réussit pas mais clairement on compte des gens par de tous horizons donc c'est hyper enrichissant et bah moi j'ai appris d'autres aussi par exemple mon chef dans la dernière entreprise il travaillait dans des palaces parisiens des français et du coup j'ai énormément appris de lui aussi en fait donc c'était hyper enrichissant d'accord donc ça c'est intéressant donc le bilan en tout cas d'amandine il est excellent les amis ça ça prouve encore une fois de plus si on vous le répète puis avec de la motivation de la détermination avec un minimum d'anglais on peut franchir des montagnes gravir des montagnes entre guillemets pour pouvoir justement travailler soit dans son domaine soit dans des boulots finalement qui pensent qu'on pensait que c'est à la base c'était pas accessible et finalement rien n'est jamais impossible surtout en Océanie c'est des pays qui sont en plein développement donc forcément on a besoin de main d'oeuvre on a besoin de main d'oeuvre qualifiée ça peut être valable dans plein de domaines matières grises ou pas voilà on a besoin de gens en tout cas qui ont un savoir faire et même sans expérience amandine vous l'a prouvé et si je pouvais ajouter une petite chose aussi ça peut être intéressé des personnes il y a de nombreuses possibilités de sponsoring pour ceux qui voulaient rester je sais qu'ils proposaient moi je voulais pas rester c'était mon choix mais j'ai rencontré beaucoup de personnes et notamment des français qui sont restés en tout cas dans le domaine de la restauration qui ont été sponsorisés à la suite d'accord donc le sponsor le sponsor on vous le rappelle c'est que lorsqu'en fait on veut rester au delà du tvt en fait l'entreprise et vous vous allez être lié par rapport à c'est une sorte de c'est un contrat en fait c'est une sorte c'est un visa on va voilà en fait vous allez pouvoir rester et travailler vous allez des bandes de l'employeur alors après le sponsorship en la zélande vous partez à mon avis au moins sur du deux ans à mon avis sur au moins deux ans pour et après éventuellement quand ça se passe bien c'est un site c'est un système à points donc vous éventuellement après avoir la résidence et l'anesthésié de la zélande ça c'est ça c'est les quelques années après voilà c'est sur quelques années mais en tout cas sur du court terme ce qui est intéressant c'est que le sponsor en nouvelle zélande est beaucoup plus accessible qu'en australie ça c'est important mais on ne sait qu'en australie malheureusement le pays est un peu victime de son succès parce qu'on gagne quand même beaucoup mieux sa vie qu'en australie en nouvelle zélande le climat est agréable les villes sont quand même j'irais pas peut-être pas meilleures mais voilà c'est un peu différent plus attractives voilà plus attractives donc c'est devenu compliqué en fait de d'immigrer en australie autant en nouvelle zélande on peut immigrer assez facilement enfin facilement voilà plus facilement ça je suis d'accord c'est très accessible et ce qui peut être intéressant finalement c'est que si vous souhaitez un jour rester sur du long terme en australie vous passez le sponsor vous passez la résidence vous demandez la nationalité et après vous basculez en australie une fois qu'on a la nationalité nouvelle zélande on peut travailler en australie un peu comme l'espace chinguin en europe donc ça peut être une stratégie qui est très intéressante à mettre en place parce qu'en australie ils ont coupé les vannes sur beaucoup de métiers donc la plus facile en australie si vous voulez rester en dehors du sponsor c'est de voir s'il y a le ski de visa donc ça je vous laisse regarder sur vous avez ski de visa australie mais en tout cas en nouvelle zélande c'est devenu comme ça reste quand même plus accessible donc c'est voilà l'australie fait de l'ombre à nouvelle zélande donc c'était intéressant d'aller voir ce qui se passe en nouvelle zélande même si le climat n'est pas pareil c'est pas pareil c'est pas du tout le même pays le bilan de ton pvt du coup est très bon oui que du positif est ce que tu as enfin voilà qu'est ce que je peux dire d'autre c'est toujours des belles rencontres comme ce fut le cas en australie des expériences professionnelles top enrichissante des paysages merveilleux durant le road trip enfin moi je suis toujours émerveillé par ce que la nature à nous offrir donc c'est hyper ressourçant enfin il ya quand même une diversité de paysages et de faune et de flore incroyable donc c'est magnifique fin j'inciterai tout le monde à partir ce que soit en australie en nouvelle zélande ou n'importe quel pays pour avoir un petit choc culturel ou juste ouais je vais pas être plus tolérant et et s'ouvrir à d'autres choses à de nouvelles choses voilà donc ça c'est toujours motivant entendre ce genre de phrases et justement alors pourquoi t'es pas resté en nouvelle zélande qu'est ce qui t'as c'était pas dans tes projets j'avais pas forcément de projets bien définis mais j'ai trouvé que la nouvelle zélande c'était quand même extrêmement loin oui extrêmement loin de l'europe de ma famille de mes amis avec ses contraignants c'est loin de tout quoi même de l'asie c'est pas forcément tout près non plus l'australie c'était plus pratique entre guillemets c'est vrai quand la nouvelle zélande c'est un peu comme la calédonie quand on y est vaut mieux y rester parce que c'est vrai que c'est très contraignant voilà si je peux me permettre de rajouter un truc dans cette vidéo voilà cette bonne vidéo le coût de la vie en nouvelle zélande attention partait vraiment avec les fameuses session d'ailleurs on vous demande d'avoir les 5000 pour la nouvelle zélande mais partait vraiment avec 5000 de l'art parce que la coût de la vie le coût de la vie comme assez élevé sur tous les sens et logement tout ça voilà il faut quand même partir préparer mais sont on décroche un job rapidement juste pour terminer cette vidéo dans la partie logement tu te t'avais comment tu faisais pour te loger en de zélande ben je suis tombée sur une annonce sur facebook voilà c'est vrai que maintenant sur facebook c'est vrai que ça devient de plus en plus actif sur les groupes facebook par niche par secteur par domaine d'activité par ville par endroits par thématique on trouve tout son bonheur sur facebook en tout cas alors on parle et ben écoute amandine en tout cas c'était très sympa de ta part d'avoir cette vidéo si vous souhaitez aller plus loin je vous mets directement l'instagram d'amandine vous avez des questions sur cette niche et sur cette niche et n'hésitez pas à la contacter pour toutes questions complémentaires je me décharge totalement de cette partie je vois ça et de la pâtisserie et donc merci merci à toi en tout cas et bonne continuation pour pour le reste des aventures pas merci si j'ai pu aider quelqu'un c'est tout ce qui compte c'est tout ce qui compte bon